bonjour à tous bienvenue sur la chaîne Eleus Guidance nous allons commencer la série des tirages relationnels pour le mois de décembre et pour ça nous allons tirer un signe au hasard avec les douze d'Aliaski alors on va commencer par celle ci les taureaux on y va alors on va faire donc le même tirage que d'habitude avec les arcades majeurs du light tiers tarot et le tirage relationnel avec le mermaid tarot donc toujours en deux temps un premier tirage pour les personnes qui ont quelqu'un en tête et un second pour les personnes qui souhaitent voir où elles en sont dans leur évolution personnelle et sentimentale et voilà au regard de leur vie émotionnelle donc davantage pour les célibataires mais également toute personne en recherche personnelle sur ce domaine là allez on y va les taureaux décembre 2020 pour ceux qui ont quelqu'un en tête allez hop c'est parti on va voir quel arcade majeur va donner la couleur de ce mois au niveau relationnel pour vous les taureaux allez celle ci ok le fou alors le fou il ouvre une nouvelle page il commence une nouvelle aventure il est vraiment sur une prise de risque sur quelque chose qui démarre bon on va voir on va voir nouvelle aventure nouveau départ aussi un c'est voilà on se relance dans quelque chose de neuf allez on y va on va voir tous les taureaux qui ont quelqu'un en tête c'est parti alors le partenaire il est en 6 de bâton de partenaire très bien ensuite vous vous êtes dans quel état d'esprit vous êtes en 2 de bâton il ya un choix qui doit s'opérer alors qu'est ce qu'il y a à dépasser l'asdp oui quelque chose de nouveau un démarrage un contrat alors ça peut être lié avec tout ce qui va avoir accès aux professionnels aux activités peut-être aussi à des idées reçues si on élargit voilà quelque chose qui est en tout cas qui est dans ce que l'on se construit soit dans son activité professionnelle soit dans le mental donc qu'est ce qui est à dépasser en asdp qui pour moi est quand même un nouveau départ ici en positif on va avoir le roi de pentacle ok donc on a un lien solide là quelque chose qui semble assez stable et qui en même temps est suffisamment détaché désintéressé en négatif la lune la lune en négatif elle veut probablement nous signifier qu'il ya des hauts et des bas on hésite la remise en question est difficile ou le questionnement tout simplement est difficile on a un partenaire qui veut avancer vous vous hésitez peut-être il ya des questions qui se posent dans un choix de vie on a de la nouveauté effectivement puisque de toute façon il ya il ya le fou il ya la sdp ici donc c'est vraiment une question de voilà de nouveau départ un ici pour vous les taureaux alors l'intention du partenaire ok partenaire il a l'air de savoir où il va il a l'air d'être à peu près on va dire en accord centré avec ce qu'il fait vous page de pentacle ok des efforts ça vous demande des efforts de faire ce choix on va voir aller la résolution sur la fin du mois l'ermite et les conseils cavalier de bâton 3 de coupe 19 bon alors effectivement là il semblerait que les taureaux vous soyez trop en réflexion alors si je dis ça c'est parce qu'on voit que dans les conseils il ya le 3 de coupe et le soleil qui si on voit vous vous êtes dans une réflexion face à deux choix il ya l'ermite c'est à dire que visiblement vous allez encore prendre du temps pour vous décider je si je me permets d'interpréter comme ça et pas au regard du partenaire c'est parce que le partenaire il est dans des dispositions assez active il est donc du bâton et il est avec l'étoile il suit des choses il suit un chemin il a une il prend une direction et peut-être que cette direction elle vous contrarie peut-être qu'elle n'est pas tout à fait en accord avec celle que vous souhaitiez prendre et donc c'est vous qui êtes un peu en attente dans l'expectative quoi c'est bon alors qu'est ce qui va se passer comment on va pouvoir s'en sortir alors les bonnes choses c'est ce roi de pintacle un qui nous dit qu'il ya quand même quelque chose de solide de fort à la base que la relation semble-t-il et à de bonnes constructions voilà même si vous connaissez depuis peu si ça se trouve elle est basée sur des choses assez solide assez assez intense assez forte et en même temps désintéressée alors quand je dis désintéressée c'est propre du roi de pintacle c'est à dire que vous savez dans les relations parfois on peut avoir des jeux des jeux un peu psychologique du genre on se complète tu m'amène ça je t'amène ça c'est implicite c'est inconscient mais des fois c'est un peu fort et ça vient parasité la relation là avec ce roi de pintacle on nous dit que la base est bonne qui n'a pas ce genre de choses et donc c'est déjà pour vous un bon indice me semble-t-il pour les taureaux qui ont besoin de sécurité qui ont besoin de savoir que les choses peuvent durer dans le temps il ya ici quand même un bon indice de cet ordre là l'asdp il nous dit que ce qui a dépassé c'est c'est fait de signer aussi peut-être c'est de s'engager l'asdp peut nous parler d'une signature de contrat par exemple donc ça peut aussi nous parler d'un démarrage d'activité professionnelle qui modifie peut-être la donne qui oblige à faire des choix peut-être que votre partenaire lui il a une chance monstre de se réaliser au niveau pro il signe un contrat et vous ça vous oblige à modifier des choses et c'est là où vous dites qu'est ce que je fais ça peut être ça mais ça peut aussi être le fait de vous engager ensemble votre partenaire veut il va avancer et vous vous hésitez il ya un engagement à prendre d'accord il ya une signature il ya un nouveau départ il ya quelque chose le fou nous dit que vous êtes quand même dans cette dynamique d'en avoir envie pour autant visiblement les peurs sont encore activés donc en négatif on a la lune ben oui ça vous met un peu dans l'inertie c'est à dire que face à peut-être de l'inquiétude à 2 alors de l'angoisse je n'irai pas jusque là mais en tout cas des choses qui vous qui vous inquiète auxquelles vous ne savez peut-être pas réagir et bien il ya de l'inertie peut-être un peu de déprime et il ya aussi peut-être des difficultés à se questionner à se remettre en question et on a peut-être des os et des bas par rapport à ça et ça c'est négatif parce que peut-être que le message qui est envoyé au partenaire dans ces cas là il n'est pas celui que vous souhaiteriez donc peut-être qu'on pourrait avec la lune on a toujours les choses cachées les choses qu'on ne dit pas par rapport à l'émotionnel donc ça serait peut-être plus judicieux soit de parler soit de ne pas ruiner on va voir pourquoi je vous dis ça c'est à cause de ces deux cartes là qui vous invite à être dans le dans le plaisir dans la joie dans l'instant présent c'est pour ça alors l'intention du partenaire bon elle est de suivre la voie de suivre ce qui est juste pour lui pour elle avec les toiles de cette personne elle est guidée elle a un chemin à conduire et elle va y aller elle y va elle le sait et vous ben vous vous avez l'intention quand même même si c'est balbutiant et c'est pour ça je pense qu'on vous indique ici avec le fou que vous allez prendre cette direction même si au mois de décembre ça va vous poser question vous allez faire les efforts vous allez enclencher les choses pour suivre ce partenaire pour aller vers ce partenaire pour vous engager avec ce partenaire ça peut être aussi un une association dans une activité quelconque ça peut être quelque chose qui qui modifie vos vous faites votre façon de vivre et pas forcément la relation en elle même ça peut être un aspect de la relation quelque chose qui doit vous engager ensemble et donc vous vous avez l'intention de démarrer les choses donc ça c'est plutôt positif même si ça va encore vous demander du temps on vous dit qu'en décembre vous allez encore prendre du temps mais c'est vous là c'est vraiment vous c'est pas le partenaire donc ce temps là c'est celui que vous vous avez celui dont vous avez besoin pardon pour pouvoir mettre les choses en oeuvre ici au niveau des conseils on a le cavalier de bâton le cavalier de bâton il vous demande persévérance il vous dit ok c'est bon la voie est la bonne il faut continuer les efforts il n'y a pas de raison de changer donc là on vous dit les changements qui s'opèrent les nouveautés des engagements qui se présentent n'ont pas lieu de générer du stress de l'inquiétude ou ce genre de choses il faut persévérer aller dans cette voie mais allez-y à la vitesse qui vous convient le 3 de coupe et le soleil ici vont vous vont vous encourager à profiter de vos proches à profiter des gens autour de vous alors ça tombe très bien puisque c'est le mois de décembre il ya les fêtes à la fin de du mois et là je pense qu'on aura le droit de les fêter en famille ou en tout cas on aura le droit de se regrouper à minima et donc ça sera intéressant pour vous d'aller vous ressourcer dans cet environnement qui vous qui vous convient de temps qui vous fait du bien et d'être vraiment sur l'instant présent avec votre famille vos amis avec votre partenaire peu importe essayer de ne pas ruminer de ne pas toujours penser à ce qui pose problème à ce qui pose question ou à ce qui vous fait peur essayer d'être dans le plaisir de l'instant présent donc on voit qu'on a une situation qui évolue vers soit un nouveau départ soit un engagement en tout cas quelque chose de cet ordre là mais que ça vous demande encore du temps parce que vous avez vos peurs vos craintes qui vous bloquent et votre besoin de peser toujours le pour et le contre chez les taureaux une décision ne se prend pas à la légère et on voit bien qu'ici c'est ce qui se joue pour vous donc on essaye de garder une humeur constante et de pas se laisser happer par les peurs par l'inconscient et surtout de profiter des instants présents des bons moments que l'on peut vivre et que l'on peut partager surtout avec les autres le 3 de coupe vous invite à partager et essayer de retrouver la passion quelque chose voilà qui qui vous anime vraiment ok pour ce tirage donc pour les taureaux qui ont quelqu'un en tête on va aller voir pour la vie émotionnelle allez c'est parti vie émotionnelle des taureaux donc pour les célibataires ou toute personne cherchant à évoluer sur sa situation émotionnelle ok allez on y va votre état d'esprit vous vous prise de conscience ce que vous voulez vraiment pourquoi vous n'obtenez pas justice inversée ce qu'il faut faire pour l'obtenir ok issu à court terme et à plus long terme et ben voilà ça c'est une affaire on m'emmener les taureaux alors on y va ici on a la tour ça c'est votre état d'esprit votre état d'esprit est à aller révéler les choses à aller les comprendre à sortir de l'ombre à vraiment mettre de la lumière là où c'est sombre et tout à l'heure on a vu qu'il y avait la lune dans le premier tirage ça peut aussi refléter un état d'esprit général chez les taureaux là en tout cas vous avez envie de mettre à nu de mettre au jour ce qui pose problème ce qui vous bloque ainsi il ya un blocage ce qui se passe ce qui se joue pour vous en tout cas sur la sphère émotionnelle ce que vous voulez vraiment c'est être aidé vous voulez un coup de chance vous avez envie que les choses soient simples soient faciles et vous aimeriez un signe vous aimeriez qu'on vous dise ben qu'est ce qu'il ya un vous voyez bien qu'il ya des choses qui bloquent encore qui résiste sur votre sur votre émotionnalité sur votre vie relationnelle seulement peut-être que vous n'en avez pas conscience peut-être que vous n'arrivez pas à trouver justement pour faire la lumière comme le dit la tour ici et vous voudriez que l'univers le ciel peu importe qui vous aide vous mettre sur la voie alors pourquoi ça ne marche pas et bien parce qu'on a la justice inversée la justice inversée elle nous dit pas déjà peut-être qu'on ne s'exprime pas clairement peut-être que on est aussi on ne se sent pas entendu déjà et est ce que on est ce qu'on formule les choses correctement est ce qu'on a déjà fait pour soi même le tri est ce qu'on a organisé ces idées que veut-on réellement qu'a t on déjà vécu que s'est-il passé dans ces histoires là et comment ça vous a construit vous aujourd'hui ça la justice inversée elle me dit qu'on a un problème de méthodologie en un problème de méthode alors si vous faites ce chemin tout seul c'est ce genre de question qu'il va falloir vous poser d'où je viens et où je veux aller et où je suis aujourd'hui c'est à dire que vous allez devoir mesurer l'écart entre ce que vous étiez ce que vous voudriez être est ce que vous êtes aujourd'hui qu'est ce que vous avez appris entre ce que vous étiez ce que vous êtes qu'est ce qui vous a servi qu'est ce qui vous a été utile qu'est ce qui vous a plutôt blessé fait du mal qu'est ce qui va vous aider à aller vers ce que vous devez être qu'est ce qu'il faut enlever qu'est ce qu'il ne faudrait plus être qui devrait qui devrais-je être pour aller vers vers ce que je souhaite ça c'est vraiment à la limite c'est toute la base du travail personnel que l'on fait seul si vous sentez qu'il ya des résistances malgré ça peut-être il faut se faire aider par un thérapeute voilà thérapeute de votre choix les psychologues sont très bien si c'est le genre de choses que vous voulez faire il ya avec l'hypnose aussi ça marche très bien il ya plein plein de techniques aujourd'hui donc on a une grande chance c'est qu'on peut choisir la technique qui va nous être le plus adapté et qui nous parle le plus mais déjà préalablement il serait intéressant de répondre à ces questions tout seul pour voir un peu ce que ça vous dit alors ce qu'il faut faire pour y arriver en partie ce que je viens de vous dire est aussi la roue ici nous dit elle est inversée donc elle nous dit qu'il ne faut pas résister qu'il ne faut pas lutter peut-être qu'il y a des choses qui doivent se produire qu'il ya des choses même qui se produisent dans votre vie émotionnelle et relationnelle aujourd'hui et vous les bloquez vous les refusez ou alors vous n'êtes pas tout à fait aligné avec ça peut être refusé ça peut être trop accepté quoi qu'il en soit il y a ici une demande d'adaptation d'accord la roue inversée elle vous dit ben il ya un fonctionnement qui est répétitif il ya un fonctionnement qui revient toujours et ça il faut arriver à le désarmer c'est pas facile c'est pas toujours évident c'est un travail qui se fait pas en claquant des doigts mais il se fait il peut se faire il faut déjà en prendre conscience et les questions que je vous ai posé tout à l'heure c'est auxquelles il faut répondre quand on travaille seul sur soi et bien peuvent vous aider aussi à faire ça donc là on vous dit ben essayer de vous adapter aussi à ce que vous êtes c'est à dire que celui ou celle que vous voulez devenir celui ou celle qui veut vivre quelque chose de bien précis votre idéal en est-il capable est il en mesure d'aller vers ça ça aussi c'est intéressant à se poser est ce que j'ai les compétences par exemple je sais pas je vais prendre un truc très 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 gros oui c'est comme si oui un manchot disait je vais être pianiste voilà bah il va ça va être compliqué voilà s'il veut être un grand pianiste virtuose ça va être compliqué voilà c'est c'est ce genre de choses c'est à dire qu'il faut prendre conscience de ses de ses capacités de ses compétences alors sur le plan relationnel et affectif c'est un peu plus nuancé parce que peut-être qu'on n'a pas une compétence aujourd'hui mais qu'on peut mettre tout en oeuvre pour l'acquérir par exemple je ne sais pas parler de mes émotions je ne sais pas dire les choses je n'arrive pas à m'ouvrir quand je suis bien avec quelqu'un je perds tous mes moyens ça ça peut être des choses qui font qu'effectivement vous n'arrivez pas à être à l'aise dans la relation mais la chance que vous avez c'est que ça se travaille ça ce sont des choses qui se qui peuvent se rétablir contrairement à voilà un handicap physique qui lui est irréversible donc ok il faut vous adapter à ce que vous êtes aujourd'hui mais vous pouvez avoir la perspective peut-être de modifier cela et de d'amener la situation à être plus favorable pour vous à court terme le soleil à l'envers c'est pas étonnant c'est à dire que si vous commencez à vous poser toutes ces questions tout va être très confus vous n'allez rien comprendre ou en tout cas vous n'allez pas voir où ça vous mène il va y avoir effectivement peut-être une perte de confiance vous allez vous dire ah bah oui quand je fais la liste effectivement mon idéal il est peut-être inaccessible et du coup ça va vous décourager ça va vous ça va vous voilà vous mettre peut-être le moral à zéro alors j'entends déjà la question alors à quoi ça sert de le faire si ça nous met dans cet état là parce que après avoir réalisé avoir fait l'état des lieux eh ben on va agir on va agir et ce qui me prouve que vous allez réagir c'est ça c'est qu'après on a l'ouverture la réalisation et qu'on arrive à être soi même le 21 c'est pas forcément qu'on arrive à son idéal c'est qu'on arrive à être en accord avec soi même c'est à dire que soit vous allez décider de remédier aux choses qui vous posent problème soit vous allez décider de les accepter et de faire des et d'en faire des forces ou en tout cas de ne pas de ne pas vous bloquer avec ça et ça c'est vraiment on va dire le le graal du travail personnel donc pour moi il y a effectivement peut-être encore quelques résistances vous ne voilà vous ne cherchez pas forcément là où il faudrait mais en même temps sans culpabilité aucune c'est franchement pas facile on a tous nos moyens de ne pas regarder là où il faudrait regarder tous in confondu je crois donc c'est pas du tout dans un dans une volonté de vous culpabiliser c'est vraiment juste pour vous dire ben écoutez voilà fait fait le point tout seul si vous n'avez pas envie d'aller d'aller faire avec quelqu'un faites le point tout seul ces questions que j'ai posé précédemment peuvent vous y aider elles sont intéressantes c'est une bonne amorce et si elle crée de la confusion essayez de repasser par la justice c'est à dire organisé alors ok je veux ça pour avoir ça il faudrait que je sois comme ça ou que j'ai ça qu'est ce qui est réalisable qu'est ce qui ne l'est pas qu'est ce que je peux mettre en place pour y arriver voilà ça va être un petit peu ça votre ligne de conduite voilà pour vous les taureaux sur ce mois de décembre j'espère que ce tirage vous aura aidé à réfléchir à voir des éléments voilà un petit peu plus pour pour cheminer par rapport à votre progression personnelle si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui seront les projections 2021 qui sortiront probablement mi décembre je vous souhaite un excellent mois de décembre une bonne fin d'année et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances au revoir